Je pense que le cas ABC, j'en parlais avec un ami et je lui disais en fait d'abord il ne faut pas qu'on soit toujours sur la défensive. L'APR doit pouvoir quand même tenir en compte des critiques qui sont faites par des gens de surcroît qu'ils sont de l'APR. Bon, maintenant, Maître Alimbadara, si c'est étonné par la réserve, est-ce que c'est vrai ou pas ? Mais je pense que lui, en étant un homme de l'art, il sait bien là où il met ses pieds. Donc quelque part, s'il donne son avis par rapport à un problème donné, je pense qu'on doit pouvoir l'écouter et ne pas l'attaquer. Nous devons être à même, si quelqu'un n'est pas d'accord avec nos positions, de pouvoir quand même l'écouter et analyser et ne pas toujours l'attaquer, même personnellement et jusqu'à demander qu'on le démette. D'autant plus qu'il a un mandat de 6 ans. Ce mandat-là, il faut qu'il arrive à terme. Il faut qu'il y ait vraiment un cas de force majeure pour qu'il puisse être démis de ses fonctions. Donc vraiment, moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Le président aussi, en tant que démocrate, sûrement, il a eu à écouter ses propos-là. Et on va voir ce qui va se passer. Mais laissons à l'APR, il faut arrêter. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, qu'on demande une sanction à son encontre. C'est le même cas avec Moustapha Sissélo. Il a une légitimité, mais le parti de 2008 n'est pas le parti de 2018. Donc, partant de ce fait, je pense qu'il faut toujours mettre les propos de quelqu'un dans le contexte. On manque de démocratie interne au niveau du parti. Oui, mais je pense que lui aussi, il a la possibilité, au niveau du secrétaire exécutif national, de dire ce qu'il pense et de taper sur la table. Et je pense qu'il est très écouté. Donc, je ne me décourage pas à l'idée que demain, Moustapha Sissélo, Alim Badara Sissé, Youssou Tourette, tous ces gens qui ont quand même eu à s'investir dans ce parti, qui ont donné de leur personne, de leur temps, de leur argent, qu'ils puissent revenir et qu'on puisse trouver ensemble un terrain d'entente qui nous permette d'attaquer et de pouvoir gagner ces élections-là en 2019. Je pense que le plus important, c'est de mettre et de rendre visibles les réalisations du parti. Mais ça, c'est quand même le pôle communication qui doit faire ce travail-là. Je pense que si on peut développer une communication basée sur les langues nationales, pour que la personne qui est à Fongolimbi, la personne qui est à Tambakunda, la personne qui est dans le Podor, ou bien qui est aussi à Fadiout, mon village, que ces gens-là puissent avoir accès à l'information et qu'on aille vers l'essentiel. Parce qu'on a une opposition qui refuse le débat, qui refuse le débat sur ce que le président a fait durant ces six ans. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est parfait, tout est bien, non. Mais le président, au moins, il a essayé de faire. Je pense qu'on doit pouvoir l'accompagner pour que tout ce qu'il a commencé, qu'il puisse le terminer. Et voilà, je pense que les Sénégalais, maintenant, sont très matures. Parfois même, je me dis que les Sénégalais sont plus matures que la classe politique sénégalaise. Et de ce fait, je n'ai pas d'appréhension par rapport à la réaction du président Macky Sall au premier tour au soir du 24 février 2019.